Je suis Colin Duflo, je suis professeur à l'université de Paris-Nanterre et je suis spécialiste du... Enfin, si vous voulez, après je pourrai vous raconter comment j'en suis venu à m'intéresser au XVIIIe siècle, mais de fait je suis spécialiste de la philosophie et de la littérature du XVIIIe siècle français et puisqu'on m'a proposé de venir vous parler d'un sujet de mon choix, je me suis dit que j'allais vous parler de Diderot qui est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un auteur qui m'intéresse particulièrement dans l'espoir de vous faire partager un peu de mon intérêt pour cet écrivain et ce penseur formidable avec lequel on ne s'ennuie jamais, ce qui n'est pas toujours le cas pour les philosophes, comme vous le savez, et qui est très représentatif du XVIIIe siècle français. Alors je vous ai donné dans les documents que vous avez, vous avez une chronologie, donc je vous laisse la regarder, pour situer Diderot, je ne la commenterai pas, éventuellement on y reviendra si vous voulez. Et je vous ai donné également une sélection de textes que nous allons parcourir ensemble, si vous voulez bien, qui... alors l'idée c'est à la fois de vous donner quelque chose qui est un peu représentatif de la pensée de Diderot et aussi de croiser des thèmes qui sont dans votre programme, si je ne m'abuse, la nature, la liberté, la volonté, bref, des thèmes que vous allez rencontrer par ailleurs, donc dans l'espoir que vous pourriez éventuellement vous ressaisir de ces textes et vous en servir éventuellement. Alors, ce que je vous propose, c'est... Si il y a quelque chose qui bute en route, n'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre, et puis s'il y a des questions qu'on peut garder pour la fin, on les garde pour la fin. Mais si vraiment il y a un endroit où vous avez tout de suite besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à faire signe. Alors, voilà, commençons, parlons de Diderot, et je vais essayer de vous présenter cette auteure en trois quarts d'heure, une heure, voilà. Alors, Diderot est un penseur, si on essaie de ranger Diderot dans les catégories, c'est un penseur matérialiste. Alors, matérialiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, qu'est-ce que le matérialisme ? C'est d'abord une position... C'est à la fois une position méthodologique, une déclaration de méthode en philosophie, et aussi une position, une hypothèse métaphysique. Je vais vous expliquer en quel sens je l'entends. Alors, la meilleure définition du matérialisme, selon Diderot, parce qu'évidemment, il y a quantité de matérialismes différents, là, on parle du matérialisme au XVIIIe siècle, la meilleure définition du matérialisme, pour Diderot, on pourrait la trouver dans un article qu'il donne pour l'encyclopédie. Vous savez que Diderot, c'est dans la chronologie, Diderot est directeur de cette très grande entreprise éditoriale, qui est en même temps un symbole du XVIIIe siècle français, qui est l'encyclopédie, qu'on appelle l'encyclopédie d'Hiderot et d'Alembert. C'est ce qui va lui donner de quoi vivre aussi, lui donner une notoriété, et ça va l'occuper une bonne partie de sa vie. Donc, il est l'éditeur de l'encyclopédie, et donc, en tant qu'éditeur de l'encyclopédie, bien sûr, il ne rédige pas tous les articles, mais il peut faire des ajouts. Voilà, et donc, il fait un petit ajout à l'article spinoziste, et à propos des spinozistes modernes, et en fait, les spinozistes modernes, c'est lui, enfin, c'est lui et ceux qui pensent comme lui, il dit, c'est la fin du premier texte que je vous ai donné, sur le début du texte, on y reviendra si on a le temps, mais à propos de ces spinozistes, il dit, il conclut, de là, donc ces spinozistes modernes, concluent qu'il n'y a que la matière et qu'elle suffit pour tout expliquer. Du reste, ils suivent l'ancien spinozisme dans toutes ses conséquences. Au fond, c'est ça le matérialisme, il n'y a que la matière et elle suffit pour tout expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au fond, c'est ça la décision fondamentale, c'est une décision à la fois qui porte sur le réel, qu'est-ce que c'est que le réel, et aussi, c'est une décision de méthode. Alors, décision fondamentale, le matérialisme, je vais utiliser beaucoup de isme, et puis après, j'essaierai de... En fait, on pourrait s'en passer, mais ça permet d'aller plus vite. Ça veut dire, le matérialisme, c'est un monisme, au sens, ça veut dire, il n'y a qu'une seule substance dans la nature, c'est la matière. C'est-à-dire, alors, monisme, par opposition à dualisme, les dualistes sont les gens qui pensent qu'il y a de la matière, mais aussi de l'esprit, de l'âme et du corps, etc. Le matérialisme pense qu'il n'y a que du corps, que de la matière, que tout peut s'expliquer matériellement. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, il n'y a que la matière, il suffit pour tout expliquer, ça veut dire qu'il soutient, dit drôle, qu'il n'y a pas d'âme spirituelle en nous, il n'y a pas de Dieu dans la nature, il n'y a que la matière, il suffit pour tout expliquer que la nature matérielle. Et cette hypothèse, c'est en ça que c'est une décision de méthode, cette hypothèse, dit-il, elle doit permettre d'expliquer le monde, d'expliquer nous-mêmes, à la fois de façon plus économique, sans faire intervenir des tas de substances mystérieuses, comme l'âme, l'esprit, qu'on ne sait pas bien caractériser, ni définir, etc., de façon plus efficace, moins mystérieuse, etc. Donc, c'est ce que je disais, le matérialisme, c'est d'abord une décision de méthode. On va expliquer le monde, sans se servir de substances extraordinaires, simplement la matière. Partout, donc, où on parlait d'autres substances, où on disait, il y a de l'âme, il y a de l'esprit, voilà, considérons qu'il n'y a que la matière. Alors, quelles sont les conséquences ? C'est ça, justement, le matérialisme. Alors, on reviendra au début de l'article spinoziste, tout à l'heure, et à cette histoire d'œuf qui est au début de cet article. Mais revenons quelques années, donc cet article de spinoziste, il est publié en 1765, revenons quelques années en arrière, en 1749. En 1749, Diderot publie un texte qui s'appelle La lettre sur les aveugles. Il le publie de manière anonyme, puisque, évidemment, on est dans un régime de censure où on ne peut pas publier n'importe quoi, et surtout, on ne peut pas publier de texte athée. Et donc, il le publie de manière anonyme, mais comme la police est quand même bien faite, son anonymat ne tient pas, et ce texte va l'envoyer en prison pour quelques mois. Au grand désespoir des libraires qu'il avait engagés pour diriger l'encyclopédie, puisqu'ils ont misé beaucoup d'argent sur quelqu'un qui se retrouve emprisonné. Donc, ils vont réussir à le faire libérer au bout de quelques mois, mais il aura passé entre-temps quelques mois enfermé à Vincennes, et ça lui a laissé un très cuisant souvenir. J'y reviendrai, si vous voulez. Donc, en 1749, il publie ce texte qui s'appelle Lettre sur les aveugles, et on va voir que le matérialisme dans ce texte, c'est d'abord une décision concernant la nature et l'explication de la nature. Au fond, le penseur matérialiste, c'est celui qui dit il n'y a pas de Dieu créateur de la nature. Il n'y a pas de Dieu qui serait autre chose que la nature elle-même, il n'y a que la nature. Et, donc, dans le texte que je vous ai donné, le texte 2, il s'attaque à une des preuves favorites de l'existence de Dieu au XVIIIe siècle, qui est la finalité dans la nature. On dit, voilà, la nature est belle, la nature est bien organisée, tout ça prouve bien qu'il y a un Dieu. Et, donc, il va s'attaquer à ce lieu commun et ce lieu commun qui dit que la nature est harmonieuse, que la nature est organisée en vue d'une fin, voilà, et que tout ça prouve qu'il doit y avoir un Dieu organisateur et créateur. Donc, il faut, tout son travail va être de nous détacher ou de nous inviter à réfléchir sur ce lieu commun et pour nous détacher de cette illusion finaliste. Et c'est à ça que s'occupe cet extrait de la lettre sur les aveugles que je vous ai amenée, qui, donc, contribue au petit séjour que Diderot fera en prison. Et, donc, dans ce texte, Diderot met en scène la mort de Sanderson. Alors, Sanderson, c'est... Alors, ça, c'est typique de la manière de philosopher de Diderot. Il ne philosophe pas... pas toujours en donnant des leçons, et il philosophe souvent en racontant des histoires, en mettant en scène des fictions, des... voilà. Alors, Sanderson, donc, c'est un personnage qui a réellement existé, qui est un mathématicien aveugle qui a enseigné à Oxford. Et, donc, dans les lettres sur les aveugles, il s'interroge sur... notamment sur ce personnage de façon très... C'est d'abord un texte de philosophie de la connaissance. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un sens de moins ? Qu'est-ce que ça signifie d'être aveugle ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre manière de connaître, sur les idées, etc. Et puis, dans un détour du texte, il dit, voilà, il y a ce personnage formidable qui s'appelle Sanderson, il a été professeur de mathématiques à Oxford, comment peut-on être professeur de mathématiques tout en étant aveugle ? Et donc, il essaie d'expliquer comment c'est possible. Il s'intéresse... Diderot est un des premiers penseurs à s'intéresser à cette... à cette question de l'aveugle, essayer de comprendre comment pensent les aveugles, etc. Bref, je passe sur cette histoire. Et donc, il parle très sérieusement de Sanderson de façon bien documentée, mais il invente une scène qui est la mort de Sanderson. Donc, il imagine Sanderson sur son lit de mort confronté à un personnage qui s'appelle Holmes, qui est un pasteur, un prêtre anglican qui vient le voir pour lui... Et il discute de l'existence de Dieu. Évidemment, le pasteur veut lui prouver que Dieu existe et Sanderson répond... Enfin, comme nous allons le voir. Donc, je vous propose de lire cette scène qui est vraiment typique de la manière de philosopher de Diderot. Donc, je lis le texte. « Lorsqu'il fut sur le point de mourir, donc Sanderson, on appela auprès de lui un ministre fort habile, M. Gervais Holmes. Ils eurent ensemble un entretien sur l'existence de Dieu dont il nous reste quelques fragments que je vous traduirai de mon mieux, car ils en valent bien la peine. » Il introduit dans un texte documentaire une fausse traduction puisqu'en fait, c'est lui qui est en train d'inventer ce qu'il prétend traduire. C'est typique. Diderot est un penseur qui aime beaucoup... Comme Voltaire, comme Montesquieu, il aime beaucoup jouer sur l'indécision entre la fiction, le documentaire, la mystification. Il renvoie à la conscience critique du lecteur. C'est au lecteur de se méfier de ce qu'il est en train de lire. C'est un penseur qui ne demande pas à être cru. Il demande un lecteur vigilant. C'est ce qui fait plaisir quand on lit les textes du XVIIIe siècle, c'est qu'il ne vise pas à imposer des vérités, mais il vise à fabriquer un lecteur qui va réfléchir par lui-même. Donc, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit, mais on est obligé de se servir de ce qu'il dit pour réfléchir par nous-mêmes. C'est une des choses qui me plaît chez Diderot. Bref, le ministre, donc le pasteur, commença par lui objecter les merveilles de la nature. C'est l'argument, voilà, regardez la nature, quand même, c'est beau, ça prouve bien qu'il y a un Dieu. « Hé, monsieur, lui disait le philosophe aveugle, laissez-la tout ce beau spectacle qui n'a jamais été fait pour moi. J'ai été condamné à passer ma vie dans les ténèbres et vous me citez des prodiges que je n'entends point et qui ne prouvent que pour vous et que pour ceux qui voient comme vous. Si vous voulez que je crois en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher. Monsieur, reprit habilement le ministre, portez les mains sur vous-même et vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes. Alors ça aussi, c'est une preuve classique de l'existence de Dieu qui est de dire bon, le beau spectacle, ok, mais il y a aussi ce qu'on appellerait la finalité interne, c'est-à-dire, vous voyez, dans l'organisme, tout fonctionne bien, les poumons servent à oxygéner le sang qui circulent dans tout l'organisme, etc. Bref, l'organisme est une finalité tellement bien construite que ça suppose bien qu'il y a un grand horloger qui habite tout ça. ainsi, donc, vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes. Monsieur Holmes, repris Anderson, je vous le répète, tout cela n'est pas aussi beau pour moi que pour vous. Évidemment, il est aveugle, donc il est moins, il ressent ça comme une douleur et donc il est moins, il est moins épaté par le formidable mécanisme qu'il a privé de la vue. Mais le mécanisme admirable fut-il aussi parfait que vous le prétendez et que je veux bien le croire car vous êtes un honnête homme très incapable de m'en imposer ? Qu'a-t-il de commun avec un être souverainement intelligent ? S'il vous étonne, c'est peut-être parce que vous êtes dans l'habitude de traiter de prodige tout ce qui vous paraît au-dessus de vos forces. J'ai été si souvent un objet d'admiration pour vous que j'ai bien mauvaise opinion de ce qui vous surprend. J'ai attiré du fond de l'Angleterre des gens qui ne pouvaient concevoir comment je faisais de la géométrie. Il faut que vous conveniez que ces gens-là n'avaient pas de notion bien exacte de la possibilité des choses. Un phénomène est-il à votre avis au-dessus de l'homme ? Nous disons aussitôt c'est l'ouvrage d'un dieu. Notre vanité ne se contente pas à moins. Ne pourrions-nous pas mettre dans nos discours un peu moins d'orgueil et un peu plus de philosophie ? Si la nature nous offre un nœud difficile à délier, laissons-le pour ce qu'il est, n'employons pas à le couper la main d'un être qui devient ensuite pour nous un nouveau nœud plus indissoluble que le premier, etc. Sanderson s'arrêta un moment. Il attendait apparemment que le ministre lui répondit. Mais par où attaquer un aveugle ? Monsieur Holmes se prévalut de la bonne opinion que Sanderson avait conçue de sa probité des lumières de Newton, de Leibniz, de Clark. En fait, ce que fait Holmes, c'est qu'il cite des grands philosophes qui ont cru en Dieu pour dire « Vous voyez, si quand même Newton a cru en Dieu, vous, Sanderson, vous devriez aussi croire en Dieu. » Le bon aveugle convainc qu'il y aurait de la témérité à nier ce qu'un homme tel que Newton n'avait pas dédié d'admettre. Il représenta toutefois au ministre que ce que Newton croyait sur la parole de Dieu, au lieu que lui, il en était réduit à croire sur la parole de Newton. « Considérez, monsieur Holmes, s'ajouta-t-il, combien il faut que j'aie de confiance en votre parole et dans celle de Newton. Je ne vois rien. Cependant, j'admets en tout un ordre admirable, mais je compte que vous n'en exigerez pas davantage. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers pour obtenir de vous en revanche la liberté de penser ce qu'il me plaira de son ancien et premier état sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point ici de témoin à m'opposer et vos yeux ne vous sont d'aucune ressource. Imaginez donc si vous voulez que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté, mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrerions une multitude d'êtres informes pour quelques êtres bien organisés. Si je n'ai rien à vous objecter sur la condition présente des choses, je puis du moins vous interroger sur leurs conditions passées. Je puis vous demander par exemple qui vous a dit à vous, à la Mnitz, à Clark et à Newton que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les autres sans pied. Je puis vous soutenir que ceci n'avait point d'estomac, cela point d'intestin que tel à qui un estomac, un palais, des dents semblent les promettre de la durée ont cessé par quelques vis du cœur ou des poumons, que les monstres se sont anéantis successivement, que toutes les combinaisons vicieuses de la matière ont disparu et qu'il n'est resté que celle où le mécanisme n'impliquait aucune contradiction importante et qui pouvait subsister par elle-même et se perpétuer. Alors là, ce qu'il est en train de raconter, en fait, ce qu'il est en train de nous donner et à imaginer, c'est d'accord, j'admets que le monde tel que vous le voyez soit, j'admets, mais en fait, je ne le crois pas puisque moi, aveugle, je sais que le monde a des défauts. Mais, admettons, est-ce que ça veut dire que cet ordre a toujours été tel qu'il est ? Et là, Diderot fait appel à un vieil argument qui vient du matérialisme antique. Au fond, le monde pourrait être le résultat du hasard, le jeu hasardeux des atomes à lancer les atomes et toutes les combinaisons des atomes. Le monde n'est pas le résultat d'une finalité providentielle, mais du choc hasardeux des atomes. Ce qui veut dire qu'il est fondamentalement contingent, il arrive par hasard. On peut imaginer que dans les premiers temps de l'univers, il y avait des animaux formés de telle sorte qu'ils n'ont pas subsisté. Ceux qui n'ont pas subsisté n'ont pas subsisté, ceux qui avaient de quoi survivre ont survécu, etc. Alors, ce qui est décisif, c'est que, évidemment, ça s'applique à l'explication de la nature. Peut-être que la nature est le résultat du hasard. La nature a lancé les dés, et parmi toutes les combinaisons, une combinaison plus stable est restée. Donc, on n'est pas obligé d'imaginer un grand dessin providentiel. Donc, du point de vue de la méthode, encore une fois, c'est une décision de méthode. On n'est pas obligé de penser une finalité dans la nature. on peut admettre qu'elle est le résultat du hasard. Ce qui est décisif, c'est la suite du texte, c'est-à-dire que cette décision-là, elle s'applique aussi à l'homme. Cela supposait, si le premier homme eut eu le larynx fermé, eut manqué d'aliments convenables, eut pêché par les parties de la génération, n'eut point rencontré sa compagne ou ne se fût répandu dans une autre espèce. Monsieur Holmes, que devenait le genre humain ? Il eut été enveloppé dans la dépuration générale de l'univers. Et cet être orgueilleux qui s'appelle homme, dissous et dispersé entre les molécules de la matière, serait resté peut-être pour toujours au nombre des possibles. Ce qui est décisif ici, c'est que ça s'applique à l'homme. L'homme n'est pas le résultat d'une providence, c'est un hasard, c'est le résultat du hasard. L'homme aurait pu ne pas exister. C'est ce que... Oui ? Oui ? Eut pêché par les parties. Imaginez que le premier homme, eu tout ce qu'il fallait pour subsister, mais eut été incapable de se reproduire. Eh bien, l'espèce humaine, on serait resté à un seul exemplaire. Voilà. Où, évidemment, est le gag qui est là pour faire rire le lecteur aussi, où ce fut répandu dans une autre espèce. Imaginez qu'il se soit trompé de partenaires, d'une certaine façon, et qu'est-ce qu'il en resterait ? Ben, voilà, pas de reproduction humaine, donc pas d'espèce humaine, etc. Voilà. C'est pour mettre l'accent sur le fait qu'au fond, nous qui nous voyons comme le sommet d'une nature finalisée, providentielle, dont l'homme serait le plus... le couronnement, en quelque sorte. Au fond, nous sommes peut-être simplement un des résultats de ces hasards multiples qui font la nature. Voilà. La nature à jeter les dés. Donc, et alors, dit-il, remarquez la démarche, j'admets en tout un ordre parfait. Cet ordre parfait ne prouve pas qu'il n'est pas le résultat d'un hasard. Et ensuite, dans un deuxième temps du texte, il dit, mais au fond, cet ordre que vous appelez parfait, il n'est pas si parfait. Vous le savez bien, nous savons tous qu'il y a des défauts dans la nature. Et il se prend lui-même comme exemple. Le fait qu'il existe des monstres, c'est-à-dire des créatures à qui il manque, par exemple, la vue, etc., prouve que l'ordre général n'est pas aussi parfait qu'on le dit. S'il n'y avait jamais eu d'être aux informes, vous ne manqueriez pas de prétendre qu'il n'y en aura jamais et que je me jette dans des hypothèses chimériques. Mais l'ordre n'est pas si parfait, continua Sanderson, qu'il ne paraissent encore de temps en temps des productions monstrueuses. Puis, se tournant en face du ministre, il ajouta, remarquez la dramatisation du texte d'Hydro, c'est quelqu'un qui m'éenseigne, c'est aussi un auteur de romans, voyez-moi bien, monsieur Holmes, je n'ai point Dieu. Qu'avions-nous fait à Dieu, vous et moi, l'un pour avoir cet organe, l'autre pour en être privé ? Sanderson avait l'air si vrai et si pénétré en prononçant ces mots que le ministre et le reste de l'Assemblée ne purent s'empêcher de partager sa douleur. Et là, on voit tout le monde qui pleure ensemble. Voilà, c'est une scène pathétique. Voilà, il y a une sorte de mise en scène. C'est le style volontiers dialogique de Diderot. On crée du dialogue, on crée de la dramatisation de la pensée. Mais pour dire au fond, voyez, cet argument de la perfection de la nature qu'on nous ressort pour prouver l'existence de Dieu, au fond, si on voulait bien regarder la nature, on verrait bien qu'il n'y a pas de perfection. Et l'existence de cette existence-là prouve au fond que la nature est le résultat du hasard et que de temps en temps, le hasard continue d'une certaine façon. Et à cette vision finaliste de la nature, Holmes en oppose une autre. La nature est le résultat du hasard. C'est la fin du texte. Je passe un peu au philosophe. Transportez-vous donc avec moi sur les confins de cet univers où vous voyez des êtres organisés. Promenez-vous sur ce nouvel océan. Cherchez à travers ces agitations irrégulières quelques vestiges de cet être intelligent dont vous admirez la sagesse. Qu'est-ce que ce monde, M. Holmes ? Un composé, sujet à des révolutions qui toutes indiquent une tendance continuelle à la destruction. Une succession rapide d'êtres qui s'entresuivent, se poussent et disparaissent. Une symétrie passagère, un ordre momentané. Je vous reprochais tout à l'heure d'estimer la perfection des choses par votre capacité. Et je pourrais vous accuser ici d'en mesurer la durée sur celle de vos jours. Vous jugez de l'existence successive du monde comme la mouche éphémère de la vôtre. Le monde est éternel pour vous comme vous êtes éternel pour l'être qui ne vit qu'un instant. Encore l'insecte est-il plus raisonnable que vous ? Quelle suite prodigieuse de générations d'éphémères atteste votre éternité ? Quelle tradition immense ! Cependant, nous passerons tous sans qu'on puisse assigner ni les temps du réel que nous occupons ni le temps précis que nous aurons duré. Le temps, la matière et l'espace ne sont peut-être qu'un point. Nous sommes comme la mouche éphémère la mouche éphémère c'est celle qui ne vit qu'une journée la mouche qui croirait que nous nous avons toujours été là de tout temps parce que toutes les générations de mouches se souviennent de nous avoir vus. Mais dit Diderot nous à l'égard du temps nous imaginons que la nature a toujours été comme elle est. Souvenez-vous on est au 18ème siècle dans cette hypothèse que le monde aurait été créé tel quel par Dieu. Et Diderot dit non le monde ne cesse de se transformer il y a une histoire du monde Diderot est un lecteur de Buffon c'est ce que la science de son temps commence à penser il y a une histoire du monde il n'a pas toujours été tel qu'il est et il ne sera pas toujours tel qu'il est actuellement simplement à notre échelle humaine évidemment on a l'impression qu'il y a une sorte de permanence d'un monde stable ordonné c'est parce que ce monde nous convient mais d'une certaine façon le monde il nous convient parce que nous sommes dedans mais le monde est sujet à des transformations perpétuelles et nous ne les voyons pas. Donc la nature doit pouvoir être expliquée de façon purement matérielle il n'y a pas de Dieu organisateur pas de providence etc. Donc c'est ça le matérialisme lorsqu'on l'applique à la nature un athéisme si vous voulez ce qui permet de faire de la science soit dit en face alors la deuxième position matérialiste donc ça ce serait la première position matérialiste un antifinalisme enfin la deuxième position concerne l'homme lui-même comme on l'a vu ce qui intéresse Diderot c'est évidemment la nature mais c'est aussi de se demander quelles sont les conséquences de cette position pour la compréhension de nous-mêmes Diderot est philosophe au sens où la philosophie c'est aussi travailler à se connaître soi-même travailler à connaître l'homme etc. S'il n'y a que de la matière alors ça veut dire qu'il n'y a que du corps ce qui veut dire que tous les phénomènes qu'on attribue d'ordinaire à l'âme la sensibilité l'intelligence la volonté etc. doivent pouvoir s'expliquer en termes purement matériels c'est ici qu'on retrouve l'œuf dont on parlait dans l'article espinosiste donc Diderot écrit plusieurs textes majeurs le texte que je vais vous citer maintenant est un texte qu'il n'a pas publié qui est resté manuscrit et réservé à quelques amis parce qu'évidemment après la lettre Diderot publie la lettre sur les aveugles il est emprisonné à Vincennes et au moment où on l'autorise à sortir il promet au lieutenant général de police qu'il ne publiera plus rien de dangereux enfin plus rien qu'il puisse l'envoyer en prison à nouveau et donc Diderot a deux carrières parallèles comme un certain nombre d'auteurs du XVIIIe siècle il a une carrière officielle où il édite des textes soit de science soit de littérature soit sur l'art enfin bref qui en tout cas ne peuvent pas il édite des textes de théâtre bref des textes ils ne peuvent pas l'envoyer en prison et puis il a une existence clandestine où il publie quantité de textes manuscrits enfin il ne les publie pas justement il écrit des textes manuscrits qui circulent auprès de quelques amis et qui sont parfois ces textes les plus audacieux ceux qui font que Diderot est pour nous un auteur majeur de la littérature française du XVIIIe siècle le roman qui s'appelle La religieuse le dialogue philosophique qui s'appelle Le rêve de d'Alembert le roman qui s'appelle Jacques le fataliste tous ces textes là sont des textes que Diderot n'a pas publié de son vivant il les écrit sous forme manuscrite et ça circule auprès de quelques amis bref donc parmi ces textes majeurs il y a ce texte qui s'appelle Le rêve de d'Alembert où il met en scène des philosophes qui dialoguent entre eux il se met en scène lui-même dialoguant avec d'Alembert puis il met en scène un médecin bref et c'est Diderot qui parle le personnage de Diderot parle dans ce dialogue et il dit voyez-vous cet oeuf c'est avec cela donc un oeuf rien de spécial c'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre qu'est-ce que cet oeuf une masse insensible avant que le germe y soit introduit et après que le germe y ait introduit qu'est-ce encore une masse insensible car ce germe n'est lui-même qu'un fluide inerte et grossier comment cette masse passera-t-elle à une autre organisation à la sensibilité à la vie par la chaleur vous chauffez un oeuf et puis quelque chose se développe qui produira la chaleur le mouvement quels seront les effets successifs du mouvement au lieu de me répondre asseyez-vous et suivons-les de l'oeil ça c'est très particulier c'est la manière de philosopher Diderot c'est de donner des images regardons l'oeuf se développer de moment au moment d'abord c'est un point qui oscille un filet qui s'étend et se colore de la chair qui se forme un bec des boudelles des yeux des pattes qui paraissent une matière jaunâtre qui se dévie des produits des intestins c'est un animal cet animal se meut s'agit de cri j'entends ses cris à travers la coque il se couvre de duvet il voit la pesanteur de sa tête qui oscille porte sans cesse son bec contre la paroi intérieure de sa prison la voilà brisée il en sort il marche il vole il s'irrite il fuit il approche il se plaint il souffre il aime il désire il jouit il a toutes vos affections toutes vos actions il les fait qu'est-ce qu'on voit quand on voit se développer un oeuf alors il faut se souvenir donc on est au 18ème siècle c'est la naissance des sciences de la vie enfin on est en plein développement des sciences de la vie 17ème, 18ème on commence à faire des observations au microscope justement depuis la fin du 17ème on observe au microscope par exemple le développement d'un oeuf mais aussi on comprend mieux le système reproductif etc bref ce genre de choses qu'on étudie qu'est-ce qu'on voit quand un oeuf se développe et bien le germe qui se développe qui devient peu à peu un animal cet animal qu'est-ce qu'il acquiert de la sensibilité de la représentation des images etc donc ça veut dire quoi ? si on regarde bien l'oeuf on voit qu'on passe de la matière à la sensibilité pas par l'ajout d'une âme qui tomberait dans un corps mais de façon continue c'est le développement de la matière qui finit par donner un animal sensible et d'Eddie Diderot il n'y a pas de différence entre l'animal et nous enfin il n'y a pas de différence essentielle au fond nous sommes nous sommes une variété dans la nature voilà il n'y a pas de nous sommes un animal parmi d'autres animaux et donc il n'y a rien de particulièrement spécial qu'est-ce qui se passe ? et bien quand la sensibilité se développe si vous avouez qu'entre l'animal et vous il n'y a de différence que dans l'organisation vous montrerez du sens et de la raison vous serez de bonne foi mais on en conclura contre vous qu'avec une matière inerte disposée d'une certaine manière imprégnée d'une autre matière inerte de la chaleur et du mouvement on obtient de la sensibilité de la vie de la mémoire de la conscience des passions de la pensée donc pour faire un homme pensant on n'a pas besoin d'une âme spirituelle il suffit de regarder se développer l'embryon et puis l'embryon devient un animal et puis l'animal l'animal humain se met à avoir de la sensibilité de la mémoire et puis avec de la sensibilité de la mémoire on fabrique de la pensée etc alors c'est un texte décisif c'est dire que au fond la nature se caractérise par la continuité il y a une continuité qui va de la matière à la sensibilité on peut passer de l'oeuf à un animal sensible et puis de la sensibilité à la pensée si vous avez de la sensibilité de la mémoire vous pouvez fabriquer de la pensée donc on passe de la matière inerte à la matière vivante de la matière vivante à la matière pensante on passe de l'animal à l'homme si vous voulez de façon continue sans intervention d'une substance extraordinaire qui serait l'âme ou l'esprit qu'on ne sait pas bien c'est à dire au fond la thèse consiste à dire au fond on peut suivre on peut comprendre l'homme à partir du développement de quelque chose de purement matériel sans faire intervenir des choses supplémentaires comme l'âme spirituelle à aucun moment tous les phénomènes de l'âme doivent pouvoir être expliqués matériellement et dit Diderot l'intérêt de la chose c'est que c'est plus simple en termes philosophiques c'est une économie on ne fait pas intervenir parce qu'une fois qu'on aura fait intervenir l'âme spirituelle il faudra comprendre comment l'âme spirituelle arrive à dialoguer avec le corps comment se fait-il qu'une substance entièrement spirituelle peut agir sur un être matériel donc l'âme spirituelle pose des tas de problèmes métaphysiques qui du point de vue du philosophe matérialiste sont d'emblée résolus s'il n'y a que du corps on n'a pas besoin de s'interroger sur les relations entre l'âme et le corps voilà donc l'idée c'est de penser la dynamique ce que Diderot appelle la dynamique matérielle le passage de l'inerte au vivant vous savez la dynamique ça aussi Diderot s'intéresse beaucoup à la science de son temps c'est à l'époque où on invente la fin du 17ème c'est l'époque où on invente la dynamique c'est à dire la science du mouvement comprendre comment on passe d'un mouvement zéro à un mouvement c'est ça la dynamique ce que vous faites en maths par ailleurs ceux qui en font encore et c'est le moment voilà Diderot il s'intéresse à ça mais comme un modèle pour penser le rapport de la matière à la pensée il dit au fond le passage de la matière à la sensibilité le passage de la sensibilité à la pensée ça peut être pensé voilà de façon continue sans point de rupture on dirait tiens il y a un moment où l'âme est tombée dans le corps c'est une sorte de continuité une sorte de dynamique il suffit de penser que la matière peut avoir de la sensibilité lorsqu'elle est organisée de telle et telle façon et cette sensibilité elle produit de la pensée voilà donc le matérialisme c'est un refus du dualisme d'où l'intérêt de Diderot pour la médecine Diderot fait partie de ses philosophes c'est très fréquent chez les philosophes de s'intéresser à la médecine parce que la médecine c'est une science de l'homme aussi une science de l'homme matérielle mais c'est évidemment la médecine donne une compréhension de l'humain et Diderot fait partie de ses philosophes qui s'intéressent beaucoup à la médecine de leur époque et évidemment ça l'intéresse parce que la médecine ça aide à comprendre justement comment la physiologie produit de la pensée de la sensibilité etc et il a beaucoup publié les médecins les plus à la pointe de la science de son temps dans l'encyclopédie de même qui s'est intéressé aussi à la chimie à toutes ces sciences qui montrent que la matière c'est pas seulement quelque chose d'inerte mais ça a aussi une forme d'activité alors s'il n'y a pas d'âme si l'homme appartient à la nature comme tous les autres êtres naturels si l'homme fait partie de cette chaîne de causes et d'effets qu'on appelle la nature alors ça a aussi une conséquence décisive ça a aussi une conséquence anthropologique et morale essentielle c'est que la liberté de la volonté est une illusion et ça c'est un troisième élément du matérialisme d'Hydrossien ça consiste à dire que la liberté métaphysique on dit l'homme est libre l'homme est libre qu'est-ce que ça veut dire au fond ça fait partie de ces idées qu'on proclame de façon abstraite mais dont on ne fait jamais l'expérience de quoi faisons-nous l'expérience en réalité est-ce qu'on expérimente la liberté de la volonté et en fait qu'est-ce qu'on expérimente dans la vie courante on expérimente le fait que nos actions appartiennent toujours à un réseau de causes et d'effets nous ne sommes jamais vraiment libres pas de façon métaphysique chaque décision que nous prenons c'est la cause d'une série de petites causes antérieures dont nous n'avons pas toujours conscience mais alors je vous donne le quatrième texte qui est publié dans un texte qui s'appelle élément de physiologie je vous disais que Diderot s'intéresse à la médecine mais il s'intéresse à la médecine pour faire de la philosophie et voici ce qu'il écrit histoire expérimentale de celui-ci vous pourrez bien encore une fois penser par image anecdote histoire expérimentale de celui-ci je le suis et je l'examine c'était un géomètre il s'éveille tout en rouvrant les yeux il se remet à la solution du problème qu'il avait entamé la veille il prend sa robe de chambre il s'habille sans savoir ce qu'il fait il se met à table il prend sa règle et son compas il trace des lignes il écrit des équations il combine il calcule sans savoir ce qu'il fait sa pendule sonne il regarde l'heure qu'il est il se hâte d'écrire plusieurs lettres qui doivent partir par la poste du jour ses lettres écrites il s'habille il sort il va dîner chez son ami la rue où demeure cet ami bon je vous passe tout l'heure il se rappelle que ses lettres sont restées sur sa table ouverte non cachetée non dépêchée il revient sur ses pas il allume sa bougie il cachette ses lettres il les porte lui-même à la poste de la poste il regarde la maison où il se propose de dîner il y entre il s'y trouve au milieu d'une société de philosophes ses amis on parle de la liberté et il soutient à corps et à cri que l'homme est libre je le laisse dire mais à la chute du jour je le tire en un coin et je lui demande compte de ses actions il ne sait rien mais rien du tout de ce qu'il a fait et je vois que machine pure simple et passive de différents motifs qui l'ont mu loin d'avoir été libre il n'a pas même produit un seul acte express de sa volonté il a pensé il a senti mais il n'a pas agi plus librement qu'un corps inerte qu'un automate de bois qui aurait exécuté les mêmes choses que lui on dit que le désir naît de la volonté c'est le contraire c'est du désir que naît la volonté le désir est fils de l'organisation le bonheur et le malheur fils du bien-être ou du mal-être on veut être heureux cette histoire au fond consiste à dire voilà in abstracto le philosophe va en société et dispute de la liberté et proclame que l'homme est libre etc et puis si on regarde ce qu'on fait concrètement on se réveille le matin et puis on est traversé par une série de causes et d'effets on reprend le devoir qu'on avait entamé la veille on se rappelle qu'on devait appeler machin et puis on va au lycée et puis on revient et puis à quel moment on a fait un acte libre un acte qui serait comme ça purement d'une pure liberté au fond tous les actes que nous avons fait résultent d'une série de micro même au moment où je vais à la machine à café et où je choisis entre avec sucre ou sans sucre au fond est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est simplement les habitudes de mon corps qui font que je préfère avec sucre parce que sans c'est amer ou etc donc il n'y a aucun moment où finalement on a une liberté ou une volonté qui ne soit pas elle-même le résultat d'une série de petites causes qui font que nous sommes ce que nous sommes alors ça ce que je suis en train de vous décrire c'est ce qu'on appelle fatalisme au 18ème siècle le mot fatalisme au 18ème siècle ne désigne pas un état psychologique comme aujourd'hui on dit quelqu'un il est fataliste ça désigne une position philosophique c'est exactement ça c'est-à-dire c'est le sens aussi qu'on donne à Spinoziste dans l'article Spinoziste moderne que Diderot que je vous ai cité tout à l'heure c'est simplement la thèse qui consiste à dire au fond il n'y a pas de liberté métaphysique nous appartenons à une série de causes et d'effets et nous n'avons pas toujours conscience de ce qui commande notre volonté c'est ce que disait déjà Spinoza Diderot prétend ne pas faire oeuvre d'originalité ici nous appartenons à une série de causes et d'effets dont la plupart du temps nous n'avons pas conscience ce qui fait que nous pouvons avoir l'illusion d'une liberté mais en réalité si nous nous analysons si nous nous regardions nous-mêmes au fond avec honnêteté nous verrions bien que nous sommes toujours pris dans une série d'actions de causes que tout peut être analysé comme justement pris dans cette série de causes et d'effets et donc il faut se libérer là aussi c'est une sorte d'illusion anthropologique dont il convient de se libérer cette idée de la liberté de la volonté alors pourquoi s'en libérer parce qu'après tout on pourrait se dire après tout c'est une illusion mais gardons-la parce qu'elle parce qu'elle nous parce qu'elle nous plaît enfin on pourra avoir des raisons de défendre et en fait Diderot pense qu'il convient de se libérer de cette illusion parce que d'abord ça amène à des erreurs anthropologiques mais aussi ça amène à une sorte de malheur anthropologique qui est toute la question de la faute de la culpabilité du vice etc et Diderot se bat ici avec au fond avec la pensée chrétienne de son temps dire qu'il n'y a pas de liberté c'est aussi concevoir l'homme comme quelqu'un qu'on peut éduquer comme quelqu'un qui fait des mauvaises actions parce qu'il a été mal éduqué comme quelqu'un donc on peut qui pourrait apprendre etc il y a aussi je vous donne le dernier passage c'est la lettre à l'endroit regardez-y de plus près vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens il n'y a point il ne peut y avoir d'être libre nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général à l'organisation à l'éducation à la chaîne des événements voilà ce qui dispose de nous invinciblement regardez les trois termes d'ailleurs c'est intéressant qu'est-ce qui nous détermine l'organisation c'est-à-dire le corps si je préfère le café avec ou sans sucre d'une certaine façon ça tient à l'état de mon corps si j'ai faim pas faim si je préfère on voit bien que c'est plutôt lié à l'organisation mais évidemment Diderot n'attribue pas tout au corps de façon aussi simple que ça ce corps il a une histoire cette histoire c'est toute l'histoire que nous avons notre éducation notre voilà donc l'organisation l'éducation la chaîne des événements c'est tout ce qui à un instant T nous sommes le résultat de toute notre histoire antérieure et puis évidemment du substrat corporel qui a subi toutes ces toutes ces modifications ce qui nous trompe évidemment nous croyons être libres ce qui nous trompe c'est la prodigieuse variété de nos actions jointes à l'habitude que nous avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre nous avons tant loué tant repris et nous l'avons été tant de fois que c'est un préjugé bien vieux que celui de croire que nous et les autres nous voulons nous agissons librement mais s'il n'y a point de liberté il n'y a point d'action qui mérite la louange ou le blâme il n'y a ni vice ni vertu rien dont il faille récompenser ou châtier qu'est-ce qui distingue donc les hommes la bienfaisance et la malfaisance et la malfaisance le malfaisant est un homme qu'il faut détruire mais non punir la bienfaisance est une bonne fortune et non une vertu mais quoi que l'homme bien ou malfaisant ne soit pas libre l'homme n'en est pas moins un être qu'on modifie c'est par cette raison qu'il faut détruire le malfaisant sur la place publique de là les bons effets de l'exemple des discours de l'éducation du plaisir de la douleur des grandeurs de la misère etc. alors on est au 18ème Diderot n'est pas en train de justifier le fait qu'on exécute les criminels sur la place publique il explique pourquoi on les exécute sur la place publique au fond nous exécutons les criminels sur la place publique parce que même si nous ne voulons pas nous avouer nous savons que nous ne sommes pas libres donc nous savons que l'exemple influence nos actions etc. si nous étions libres de manière radicale à quoi servirait de donner des exemples à quoi servirait de punir publiquement les méchants etc. donc que faisons-nous quand nous punissons publiquement quelqu'un qui a mal agi nous le faisons publiquement parce que nous savons que nous sommes déterminés par des séries de causes et d'effets et nous savons que cet exemple va influencer les autres etc. c'est par là qu'on peut nous éduquer donc au fond se libérer des notions de culpabilité de faute etc. c'est laisser plus de place à une morale qui va prendre en compte justement la conscience de nos déterminations l'idée qu'on peut éduquer les citoyens justement par des récompenses par des blâmes voilà une série de choses qui caractérisent comme ça si on doit rapidement parcourir Diderot et les principaux thèmes de sa philosophie voilà ce qu'on pourrait dire et bien sûr vous invitez à lire les grands textes de Diderot la lettre sur les aveugles le rêve de d'Alembert mais aussi des textes qu'on range d'ordinaire dans des fictions comme Jacques le fataliste mais qui en fait est un grand texte philosophique l'entretien avec la maréchale un grand texte sur la morale donc en résumé si on voulait tout récapituler avec des ismes on dirait le matérialisme de Diderot est un monisme c'est à dire il n'y a que de la matière elle suffit pour tout expliquer c'est un antifinalisme il n'y a que la nature il n'y a pas de finalité dans la nature et c'est un fatalisme au sens où il n'y a pas de liberté métaphysique seulement des causes et des effets il y a seulement les corps et ce qui leur arrive d'une certaine façon l'histoire la culture la mémoire etc. mais vous avez des sonneries c'est formidable et puis en plus deux fois si vous ratez l'heure c'est que vous voyez que nous sommes déterminés par des séries de causer des effets là si vous ratez l'heure on ne pourra pas dire que vous n'étiez pas au courant voilà mais et c'est le dernier point en fait la présentation que je viens de vous faire de Diderot est quand même très triste parce que précisément ça n'est pas avec l'intérêt d'une philosophie comme celle de Diderot c'est que ça n'est pas avec des ismes qu'il faut le présenter parce que fondamentalement c'est une pensée qui est toujours là je vous ai présenté un peu une sorte de système de Diderot parce qu'il faut faire vite parce qu'il y a une question d'exercice pédagogique pour vous donner quelques clés en main pour lire Diderot par vous-même mais en réalité quand on lit Diderot on s'aperçoit que c'est une pensée toujours ouverte qui dialogue toujours avec elle-même avec les autres qui se propose des objections c'est jamais une pensée qui donne des leçons elle se garde d'affirmer les choses elle dit toujours attention ce que je dis là ça doit rester une hypothèse une hypothèse de travail méthodologique on voit Diderot se disputer avec d'autres matérialistes en leur disant mais attention là ce que nous avançons c'est des hypothèses de travail ça permet de mieux comprendre la nature mais ça doit garder un statut hypothétique donc la pensée de Diderot c'est tout sauf une pensée dogmatique et c'est pour ça qu'il faut d'abord aller lire les textes c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas en lisant du Diderot parce qu'il nous renvoie toujours à des questions en fait on ne sait pas toujours bien ce qu'il veut dire il invite le lecteur à penser par lui-même à être un lecteur critique si vous lisez Jacques le fataliste ça va vous frapper il se moque c'est Jacques et son maître qui discutent et puis il leur arrive quantité d'aventures Jacques se moque de son maître qui est une sorte de voilà qui a des idées finalistes classiques mais lui-même se présente comme fataliste et on voit bien que l'ironie porte aussi sur ses positions et à la fin le lecteur on est réduit à penser par lui-même à être un lecteur critique un lecteur qui se libère des idées reçues voilà mais si Diderot met tant de peine à essayer de nous libérer des idées reçues c'est pas pour nous imposer de nouvelles idées c'est pour nous inviter à avoir une conscience critique à forger nous-mêmes à nous demander d'où viennent nos idées à les interroger par nous-mêmes et c'est ça qui me semble intéressant chez Diderot et fondamentalement en cela il me semble être un très bon exemple de ce que sont les lumières puisque je vous ai dit en commençant je suis spécialiste du 18ème siècle c'est-à-dire des lumières françaises le sens des lumières très souvent c'est ça c'est un projet d'émancipation des esprits non pas dicter de nouveaux dogmes au lecteur un dogme matérialiste qui viendrait remplacer au spiritualisme chrétien non inviter le lecteur à penser par lui-même donner au lecteur des outils critiques une culture un savoir pour pour remettre en question ses propres idées ou en tout cas ou pour réaffirmer ses propres idées après les avoir questionnées un auteur qui invite à penser voilà j'ai parcouru très rapidement c'est un personnage de Nidro que j'aime bien je vous remercie de m'avoir écouté merci applaudissements 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 applaudissements